Le prince Harry et Meghan Markle ont dû renoncer à près de 8 millions d'euros. Un véritable pactole qu'ils n'ont malheureusement pas pu empocher à cause du protocole royal. Harry et Meghan ont dû se plier aux règles strictes de la royauté. Les Sussex ont dû renoncer à leurs cadeaux de mariage. Les membres de la famille royale n'ont pas le droit d'accepter de l'argent. Les membres de la famille royale doivent obligatoirement se plier à des règles strictes. Autant le dire, le protocole royal s'applique à tout le monde et les Sussex n'y font pas exception. D'ailleurs, ces règles strictes s'appliquent même lors des mariages royaux. Dans le cas du prince Harry et de Meghan Markle, ce même protocole a eu raison de leurs cadeaux de mariage. Rappelons que le couple Sussex s'est marié le 19 mai 2018. Sublime en apparence, cette journée aurait pourtant été compliquée pour eux, selon le prince Harry dans son livre Sper. La raison étant que le duc et la duchesse de Sussex ont dû renoncer à leurs cadeaux de mariage. Les règles régissant la royauté sont claires, impossibles pour eux de recevoir un présent, notamment à des fins publicitaires, rapporte Pure People. La seule exception étant les fleurs et la nourriture, mais encore, il est impératif que rien ne dépasse les 150 livres. Raison pour laquelle de nombreux cadeaux ont été retournés. Ce qui équivaut à près de 8 millions d'euros de cadeaux auxquels le couple a dû renoncer. Harry-Mégan, interdit d'accepter les chèques. Si le choix des cadeaux est déjà bien limité à cause du protocole, la limite rétrécit encore quand on sait que les chèques sont également limités. Les chèques ne sont pas interdits, mais sont soumis à une règle très stricte. Le fait est que les membres actifs de la famille royale n'ont pas le droit d'accepter de l'argent à titre personnel. Ils ne peuvent le faire que par le biais d'une association. Ce qui restreint grandement les ardeurs et le choix de la liste quasi infinie de célébrités qui ont assisté au mariage. Parmi ces personnalités figuraient George Clooney et Amal, sa femme, le couple Beckham ou encore Oprah Winfrey. C'est la qui Meghan Markle avait fait les révélations explosives visant la famille royale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501